Je vais vous montrer que Moodle peut être utilisé pour trois axes en particulier. Premier axe, pour échanger, parce qu'il y a vraiment des communautés de partage sur Moodle, donc de comment on peut s'y rendre, comment on peut y participer. Parce qu'il y a des groupes Facebook qui existent pour poser des questions parfois, mais là, on a vraiment des gens spécialisés en FGA dans des matières précises qui peuvent répondre à votre question ou échanger sur des forums. Donc, c'est très intéressant de penser à Moodle pour aller échanger avec des collègues des autres régions. On va aussi voir comment, grâce à Moodle, on peut aller puiser des ressources. Donc, on va voir dans des cours qui sont déjà montés, parfois on peut trouver des activités qui nous intéressent, des documents qui nous intéressent. On peut ensuite communiquer avec les personnes qu'ils ont créées pour voir si on peut les utiliser. Puis, dans 98% des cas, les gens sont tout à fait d'accord. Puis, on va voir aussi comment on peut utiliser Moodle pour enseigner. Donc, comment on peut vraiment créer un cours ou peut-être prendre un cours déjà existant puis l'adapter. On va voir que Moodle nous permet de faire ça.